Tu pars déjà Mello ? Bah oui je vais au magasin, j'ai plus de cartouches d'encre, les enfants ils ont tout utilisé pour faire leur coloriage entre nos papiers perso, les photos, enfin bref ça me coûte une véritable fortune. Mais t'achètes encore tes cartouches d'encre toi ? Bah oui, personne me les donne. Oui ça c'est sûr j'en ai tout bien oui. Mais si je te donne une technique pour ne presque plus les payer. Bah oui dis toujours, ça me paraît intéressant. Alors t'as les mettre combien là dans tes cartouches ? Je sais pas, 60, 70 euros. Ok, je te donne ma tactique et à la place tu m'achètes des chaussures. Bah oui de toute façon tu les aurais dépensées les sous. Donc pour me remercier, tu me fais un petit cadeau. Toutes les occasions sont bonnes pour des chaussures. Bon écoute, ça marche, on fait comme ça et puis par contre tu me les prêteras. Vu que t'es moi, bon bah ça viendra forcément. Ok, marché conclu. Coucou tout le monde ! On se retrouve aujourd'hui pour parler d'imprimants, de cartouches d'encre, comme tu as pu le voir dans l'intro. Alors oui, effectivement c'est pas vraiment mon domaine, mais je voulais absolument vous faire partager mon expérience. Normalement moi je teste plutôt les jeux, les jouets, tout ce qui concerne les enfants, les mamans, la maison. Voilà, j'essaye de te faire gagner du temps, de l'argent et c'est justement pour ça que je voulais te parler de ces fameuses cartouches d'encre. C'est le Merry Mellow ! Merry Mellow ! Peut-être que vous connaissez déjà, mais j'ai été vraiment très étonnée parce que quand j'en ai parlé à mon entourage autour de moi, et pourtant ce ne sont pas des gens qui vivent dans des grottes, ils ne connaissaient pas ce système. Donc je me suis dit il faut absolument que j'en parle. J'en ai eu très très marre d'acheter des cartouches environ tous les mois, à peu près, c'est ça, dans les 70 euros. J'avais une imprimante qui était tout à fait basique, avec deux cartouches, une pour les couleurs, une pour les noires. Après j'en ai eu une autre avec une pour les noires, une pour les photos, et trois je crois pour les couleurs. Donc à chaque fois il fallait acheter le pack, donc ça revient vite très cher. Le souci c'est que donc tu les changes, et en fait au moment où tu les changes, on te demande d'aligner les cartouches et de nettoyer les têtes, parce que j'avais plein de petits trucs noirs sur mes feuilles. Bah en fait en faisant tout ça, quand on regardait le niveau des cartouches, parce que j'y avais accès sur internet, et ben ça me mettait qu'il y avait déjà pratiquement la moitié des cartouches qui étaient utilisées. Je me suis dit ce n'est pas possible. 70 euros tous les mois pour des cartouches, surtout que nous, nous n'avons pas non plus un usage intensif de l'imprimante. On va imprimer des coloriages pour les enfants, quand il y a eu le confinement, là oui on a beaucoup imprimé parce que il y avait toutes les fiches à imprimer de l'école, mais sinon en règle générale on fait des photocopies, des coloriages, voilà on a quelques trucs à imprimer, mais c'est pas énorme. Et en fait ce qui se passait c'est que les cartouches elles séchaient, et puis du coup ça ne marchait même plus. Enfin bref, je me suis dit ce n'est pas possible, il doit bien exister quelque chose, donc j'ai cherché partout sur internet. Il y a plein de systèmes qui existent, avec des tonnerres. Ah oui, alors avant de faire ça j'ai quand même acheté des cartouches sur internet qui correspondaient à la marque de mon ancienne imprimante, mais c'est des espèces de dupes en fait, donc j'ai commandé ça. Je les ai mis, ça n'a pas marché. Je pense que ben voilà, ils ont fait exprès, l'imprimante devait être bloquée et elle n'acceptait pas les cartouches autres que celles de la marque, bien évidemment. Donc ça n'a servi à rien. J'ai regardé un petit peu sur internet, comme je vous le disais, voilà j'ai vu plein de systèmes qui existaient, assez compliqués à chaque fois. Le truc que j'ai trouvé, c'est un abonnement en fait. Alors je vous le dis, je ne suis absolument pas sponsorisée parce que c'est la marque HP qui fait ça. Ils ne me connaissent pas, ils ne m'ont jamais vu. Voilà, c'est simplement pour vous faire partager ce que j'ai découvert et que je trouve vraiment génial. C'est HP qui propose cet abonnement, donc j'ai pris ma tablette, comme ça je vais lire en même temps. Donc ça s'appelle Instant Ink. Je ne sais pas du tout si ça se dit comme ça, je ne pense pas, mais c'est pas grave. Là, ils nous disent vos cartouches livrées automatiquement à domicile avant même d'en manquer. Bon, jusque-là, tu te dis, il n'y a rien d'extraordinaire, elles sont juste livrées. Mais en fait, non, ce n'est pas ça. Attendez, je vous dis la suite. On va avoir des forfaits d'impression, donc je vais vous les afficher après. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, nos frais mensuels, donc ce qu'on va payer par mois, c'est basé sur le nombre de pages qu'on va imprimer. C'est pas sur la quantité d'encre qu'on va utiliser, c'est-à-dire qu'on va pouvoir imprimer en noir et blanc ou en couleur. Ça ne nous changera rien, en fait. Ça sera le même prix. Vous pouvez imprimer 10 pages, enfin 10 photos, par exemple, ou 10 pages avec du texte, ou même avec un point noir. Vous allez payer exactement la même chose que si vous imprimez 10 photos. Donc ça, c'est vraiment top. Comment ça se... Comment ça se présente ? Vous avez le premier forfait, le moins cher, c'est celui à 99 centimes. Et là, vous pourrez imprimer 15 pages par mois. C'est-à-dire que vous pouvez imprimer jusqu'à 15 pages, mais vous avez le droit d'imprimer plus de pages. Ça sera 1 euro toutes les 10 pages supplémentaires. Donc franchement, c'est rien. Et si vous voyez que c'est quelque chose qui devient régulier, que vous imprimez beaucoup plus par mois, vous pouvez passer au forfait au-dessus. À savoir que c'est un forfait qui est sans engagement. Vous pouvez le résilier à tout moment. Ça aussi, c'est génial. Vous ne vous engagez pas au je ne sais pas combien de temps. Donc ensuite, là, vous voyez le forfait juste au-dessus. Donc il est à 2,99 euros. Donc là, vous avez le droit d'imprimer 50 pages. Toujours pareil, que vous imprimez 50 photos ou 50 pages écrites, ça ne change absolument rien. Du noir et blanc, de la couleur, c'est pareil. Vous paierez 2,99 euros. Et là, vous pouvez reporter aussi jusqu'à 150 pages. Voilà, c'est toujours 1 euro chaque lot supplémentaire. Et après, on monte. Pour 4,99 euros, vous avez le droit à 100 pages par mois. Vous pouvez reporter jusqu'à 300 pages. C'est toujours 1 euro le lot de 10 pages supplémentaires. Ensuite, on passe à 11,99 euros. Là, c'est pour 300 pages. On peut reporter jusqu'à 900 pages. Toujours 1 euro les pages supplémentaires. Et le forfait le plus gros. Donc eux, ils appellent ça un forfait impression professionnelle. Là, vous avez le droit d'imprimer 700 pages par mois. Donc c'est pas mal. Pour 24,99 euros. Enfin voilà. Mais en tout cas, même en professionnel, on n'arrive pas à 70 euros. C'est ce que je payais moi. Et honnêtement, je devais imprimer 10 pages. Voilà. C'est vraiment intéressant. Donc je me suis dit, c'est pas possible. Il doit y avoir quelque chose. C'est pas sérieux. Donc je me suis bien bien renseignée avant de souscrire à ce forfait. Déjà, il faut que vous ayez une imprimante qui est compatible avec le forfait Instant Ink. Il faut que ça soit une imprimante qui est connectée à Internet pour qu'il puisse vérifier à chaque fois l'état de vos cartouches. En fait, elle doit être presque tout le temps connectée. Parce que quand ils voient que vos cartouches baissent, ils vous envoient directement les cartouches à la maison. Je me suis dit, oulalala, moi j'ai une connexion, tout ce qu'il y a de plus pourri, faut le dire. Je me suis dit, avant qu'ils se rendent compte que j'ai plus d'encre, je pense qu'il y a 6 mois qui vont se passer. Ou ça va buguer parce que ça va pas capter. Enfin, je me suis dit, bon. Mon père était dans le même cas que moi. Lui aussi, il fallait qu'il change son imprimante. Parce que pareil, il en avait à chaque fois pour 70 euros à peu près. Donc je lui ai dit, écoute, j'essaye et puis on verra. Et c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai été acheter l'imprimante. Je l'ai commandée sur le site directement de HP. Donc j'ai pris une imprimante simple. Je vous mettrai le lien de ce que j'ai pris. Bon voilà, après je m'y connais pas plus que ça en imprimante. Elle est très bien. Elle fait très bien son travail. On peut imprimer des photos. Mais une fois qu'on a installé notre imprimante, il n'y a plus qu'à venir s'inscrire. Donc moi, il fallait que je m'inscrive dans la semaine où je venais d'installer l'imprimante. Parce qu'il y avait un an offert. Là, je viens de vérifier. Donc il y a 6 mois offerts du 1er novembre 2020 au 11 avril 2021 pour tout achat d'une imprimante HP éligible à Instant Ink. En fait, pendant 6 mois, vous n'allez rien payer. Moi, quand je l'ai acheté, c'était un an. Donc pendant un an, j'ai imprimé tant que je voulais. Je ne payais rien à part mes feuilles. Mais les feuilles de mon imprimante. Mais sinon, je ne payais absolument rien. Trop bien. Je sais qu'il y a d'autres marques qui se sont mis à le faire. Alors je ne les ai pas testées. Donc c'est pour ça que je ne vous en parle pas. Je vous parle simplement de ce que moi, j'ai pu tester. Pour conclure, vraiment, j'en suis super satisfaite. Comme je vous disais, ma connexion, elle est super naze. Et ça marche très très bien. Je n'ai jamais eu de soucis. J'ai toujours reçu mes cartouches en avance. Je n'en ai jamais manqué. C'est vraiment au point. J'avais déconnecté pendant un certain temps mon imprimante. Là, il n'y a pas longtemps. C'est la première fois que ça m'arrive. Ça doit faire à peu près deux ans que j'ai ce système-là. Et en fait, ils m'ont envoyé un mail en me disant que ça faisait un petit moment qu'ils n'avaient pas pu avoir de connexion avec mon imprimante et que je risquais de manquer d'encre en fait. Donc de la reconnecter. Donc c'est simplement, je l'ai rallumée. Et en fait, ça a fait le lien avec eux. Et puis voilà, c'est... Non, franchement, c'est super bien. Ils nous envoient les cartouches. Ils nous envoient même avec une petite enveloppe en fait pour recycler nos cartouches et puis leur renvoyer. Enfin, tout est pensé. Je n'arrive pas à y croire encore tellement c'est bien. Le service client. Alors, pas le service client Instant Ink, mais le service client de chez HP directement. Écoutez, moi, je ne peux vous en dire que du bien parce que j'ai eu un souci une fois avec justement cette imprimante. Enfin, un souci. Je n'arrivais pas à imprimer sur une page A4 une photo. Ça me mettait à chaque fois qu'il fallait du papier exprès pour HP. Je les ai appelées et je suis restée pas 45 minutes avec une dame au téléphone qui m'a guidée. On a cherché vraiment à résoudre mon problème et puis elle y est arrivée. Donc en fait, avec du papier qui n'était pas HP, j'ai réussi à imprimer ma photo. Donc voilà, vraiment efficace, disponible. C'est vraiment top. En fait, ça me fait penser un peu à ceux qui payaient à l'époque, enfin moi y compris, qui payaient leur forfait, vous savez, illimité de presque 100 euros. Et qu'après, Free a commencé à lancer ce forfait illimité pour 19 euros. Et il y en a encore qui doutaient en fait de ce forfait et qui préféraient rester sur un forfait à 100 euros. Voilà, donc le temps est passé et puis finalement, tout le monde y est plus ou moins arrivé. Mais voilà, je trouve que c'est un peu ce système-là et je voulais vraiment vous en parler. D'ailleurs, on va faire ensemble l'installation. En fait, comme c'était bien et que j'ai dit à mon père que je testerais, du coup, ça y est, il a acheté l'imprimante parce que comme j'en suis contente et super satisfait, je lui ai dit, c'est pas possible. Achète plutôt l'imprimante au lieu de payer les cartouches. En deux cartouches, t'as payé ton imprimante. On a été à Boulanger, on l'a acheté. Ben voilà, je vais lui installer et puis après, une fois que je l'aurai installé, j'ai une semaine pour prendre l'abonnement sur Internet pour bénéficier des six mois offerts. Voilà, sinon on fait quand on veut. Après, si vous avez une HP, vérifiez, elle est peut-être éligible au forfait Installing. Donc peut-être pas besoin de racheter une autre imprimante. Donc ça, ça vaut le coup de vérifier. Après, petite remarque, en deux ans, j'ai dû recevoir trois fois les cartouches. J'en ai jamais manqué. C'est-à-dire qu'en fait, les cartouches, je sais pas, elles doivent être complètement pleines. Alors que quand on les achète et qu'on les paye 70 euros, elles se vident en 2-2. Mais comme là, c'est pas leur avantage de nous envoyer des cartouches tous les mois, je sais pas vraiment, elles sont optimisées au maximum. Et comme je vous dis, trois fois et encore c'est le grand max. Je me demande si c'est pas même deux fois. Enfin, deux, trois fois. Alors que normalement, moi, mes deux imprimantes d'avant, celle de mon père, c'est une fois par mois, une fois tous les un mois et demi, on va dire, qu'il faut changer les cartouches. Voilà à quoi ressemble l'imprimante que l'on a pris à mon père. Donc c'est exactement la même que la mienne. Il y en a des plus chères, il y en a des moins chères. Voilà, après ça, c'est à vous de voir selon votre besoin. Et effectivement, lui aussi a eu le droit à l'offre de 12 mois d'impression inclue. Donc c'est-à-dire que pendant 12 mois, il a le droit d'imprimer par mois jusqu'à 50 pages gratuitement. S'il dépasse, c'est 1 euro tous les 10 pages supplémentaires, comme on a vu tout à l'heure. Ou si ça devient régulier, qu'il préfère, il peut passer sur le forfait au-dessus. Dans la boîte, il y a déjà les cartouches d'encre fournies avec. Ça, c'est top. Donc en suivant la notice, on installe les cartouches d'impression. Ensuite, ils vont nous demander de les aligner. Une fois l'installation de l'imprimante terminée, ils nous disent d'aller sur 123.hp.com et de suivre les instructions à l'écran. Ça, je vous laisse faire. C'est le site, l'application qui est en lien avec votre imprimante et qui vous permet de faire plein de choses à partir d'ici. Nous, ce qu'on veut faire ensemble, c'est s'inscrire au forfait HP Instant Ink. Donc, on se retrouve ici. Inscrivez-vous dès maintenant. On va essayer ça. Quelle imprimante HP souhaiteriez-vous inscrire ? Donc là, on va mettre la référence de notre imprimante. Donc moi, c'est HP MV Photo. C'est la 7830. C'est exact. Oui, continuez. Choisir votre forfait. Donc nous, c'est celui à 50 pages par mois. Donc, on va le sélectionner. Voilà. Donc là, je vais rentrer toutes les informations. Nom, prénom, nom de famille, adresse mail. Voilà. Et on se retrouve après. Donc là, ce sont les conditions générales. Une fois que vous avez réussi à tout lire, vous pouvez accepter. Voilà. Donc, c'est ici qu'on va pouvoir mettre le nom, le prénom, l'adresse pour, je pense, la livraison des cartouches. Je remplis tout ça et on se retrouve après. Alors, cette étape, c'était un peu galère pour moi parce que j'ai dû le faire à distance. Mais vous, si vous avez votre imprimante à côté, il n'y aura aucun souci. En fait, il faut simplement appuyer sur une petite icône sur l'écran de votre imprimante directement. Et en fait, ça va vous imprimer une feuille avec un code. Ce code, on le rentre ici. Ici, par le moyen que vous voulez, donc vous allez rentrer vos numéros de carte bleue. Et à droite, vous allez pouvoir saisir votre code PIN. C'est si vous avez le droit à une offre, comme par exemple, nous, on a le droit à un an offert. Alors, arrivé à cette étape, j'ai eu un petit souci. Je ne voulais pas mettre s'inscrire parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez ce qui est écrit en vert. Montant prépayé 24 euros ajouté à votre solde prépayé et c'est gratuit 6 mois, 300 pages par mois. Et en fait, ce n'est pas ce qui correspondait à l'offre que j'avais et qui était inscrit sur le carton de l'imprimante. Moi, c'était un mois, un an pour 50 pages par mois. Donc, je ne comprenais pas trop. Donc, voilà, avant de cliquer sur s'inscrire, en fait, j'ai décidé de les appeler pour être sûre de ce que j'étais en train de faire. Ce que je trouve super avec HP, c'est qu'ils ne cachent pas leur numéro de téléphone. Il est bien en vue. Voilà, parce que franchement, je ne sais pas si vous avez eu affaire à ça, mais il y a plein de sites. Il faut chercher pendant deux heures. Ils mettent des chats en ligne, des trucs, mais jamais de numéro de téléphone où il est caché. Donc, voilà, là, il est vraiment en gros. Il est accessible. Voilà, donc, j'ai eu quelqu'un très, très rapidement, une dame très gentille, et elle m'a expliqué, en fait, que c'était bien ça. En fait, c'est que c'est super mal expliqué. Je lui ai dit sur le carton, c'est super mal expliqué. En fait, j'ai encore plus d'avantages que ce qui est écrit sur le carton. Donc, tant mieux, mais c'est vrai qu'on ne comprend pas. Donc, en fait, il y a six mois offerts. Voilà, j'ai eu le droit à six mois offerts. Et ensuite, à ça vient s'ajouter une carte prépayée de 24 euros. Et comme je suis sur un forfait à 2,99 euros, si on multiplie par six, je crois qu'on arrive dans les 17 euros, quelque chose comme ça. Et moi, j'ai 24 euros, donc j'aurai même plus qu'un an gratuit. Donc, si ça vous arrive, voilà, vous avez au moins compris le principe. L'installation est terminée. D'ici une dizaine de jours, mon père recevra les cartouches à la maison. Mais bon, comme on vient d'installer déjà celles qui étaient incluses avec l'imprimante, bon, il ne les installera pas tout de suite. J'espère vraiment que cette vidéo t'aura aidée. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, parce que comme tu viens de le voir, je te donne plein de conseils, plein d'astuces qui te permettent de faire des économies. Et ça, franchement, c'est pas négligeable. Donc voilà, n'hésite pas pour me remercier, comme tu as vu dans l'intro, toi aussi à m'acheter des chaussures. Si tu veux, tu me mets un petit commentaire et je te donnerai ma pointure. Non, vraiment, j'espère que ça t'a aidée. Moi, en tout cas, ça a été le cas pour moi. Donc voilà, je te le fais partager. Et puis on se dit à tout de suite dans une autre de mes vidéos. Ciao ! Sous-titrage ST' 501